Sous-titrage Société Radio-Canada Un cadeau de Noël pour Sydney. On va fêter Noël dans quelques jours sur la petite île de Chicalor. Partout, les gens décorent des sapins avec des boules de couleurs et des guirlandes. Les passagers se bousculent dans les trains, des cadeaux plein les bras pour leur famille. Et on a même installé un sapin de Noël à la gare de triage pour les locomotives. Pour ne pas faire de jaloux, chez les diesels aussi, on a mis des décorations. Mais Diesel 10 trouve quand même une raison pour rouspéter. Je vous ferai remarquer que les locomotives à vapeur ont beaucoup plus de décorations que nous. Oui, je suis allé chez eux chercher des wagons tout à l'heure. Il y avait des centaines de guirlandes partout. Et moi alors ? Je suis une boule de Noël géante. Oui, on a Sydney, mais c'est une question de principe. Moi, je dis qu'on a besoin de plus de décorations de Noël. Et justement, il se trouve que je connais un endroit où il y en a plein. Paxton, tu viens avec moi. Moi ? Mais le gros contrôleur m'a demandé d'aller chercher un wagon au hangar et de le rapporter ici. C'est moins important, ça. Dépêche-toi. Non, ça va me retomber dessus, cette histoire. Un peu plus tard, ce même soir, à la gare de triage, une mauvaise surprise attend Thomas et ses amis à leur retour du travail. Où est passé notre joli sapin de Noël ? Ça, je me le demande. Il était là quand je suis parti ce matin. Moi, je sais. Quelqu'un a dû le faire tomber. Ou peut-être qu'on est venu nous le voler. Qui serait assez méchant pour venir voler le sapin de ses amis ? Noël, c'est la période où l'on fait preuve de gentillesse et aussi de générosité. Alors, on n'a pas le droit de prendre des choses qui appartiennent à d'autres. Oh, flûte de zut ! Il n'arrête pas de tomber ! Si ça se trouve, on doit le poser sur quelque chose. Tu ne crois pas, diesel 10 ? Voilà ! Maintenant, on l'a, notre sapin de Noël. Et il sera très bien à cette place-là. Par contre, il lui manque des guirlandes lumineuses. Et aussi, une grosse et belle décoration pour mettre en haut du sapin. À ce propos, je suis là, moi. Et regardez, je suis juste au-dessus du sapin. Tu es très bien là-haut, alors reste-y. Dis, maman, que tu prends ton médicament contre le vertige. Tout va bien. Paxton, allez, viens, on sort. Un peu plus tard, cette nuit-là, une autre mauvaise surprise attend Thomas et ses amis près de leur hangar à la gare de triage. Oh non ! Où sont passées toutes nos belles guirlandes ? C'est tout simplement scandaleux. Quelqu'un s'est amusé à décrocher toutes nos décorations de Noël. Mais il faut être très méchant pour voler les guirlandes lumineuses de quelqu'un d'autre. Mais je croyais que vous vouliez mettre des petites lumières dans le sapin, moi. Sois gentil, mêle-toi de tes affaires, Sidney. Si tu veux, tu peux jouer les décorations de Noël, comme tu es déjà accroché au plafond. En attendant que tes nouvelles roues soient enfin livrées. Et sans vouloir te vexer, il faudrait quelque chose de plus joli pour le sapin. Ah ben, ça tombe bien parce que je connais un endroit génial, moi. Hein, Paxton ? Non, ce sera sans moi. Ne compte plus sur moi pour t'aider dans tes combines. Et je te rappelle que le chef m'a demandé d'aller chercher un wagon. Alors, au revoir. Oui, mais... Le lendemain, profitant de l'absence des locomotives à vapeur qui sont toutes parties travailler, Diesel 10 pénètre dans la gare de triage. Il est loin de se douter qu'une petite locomotive verte l'observe. Ça y est, je l'ai ! Diesel 10 ! Coucou, Percy. Je ne savais pas que tu étais caché dans ce coin. Non, tu vas tout de suite remettre ça à sa place ! Ha, 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 va, hop, hop ! Ha, 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 ha ! Hé, 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 hé ! Diesel 10 prend la fuite avec la guirlande de branches de sapin dans la pince. Hé, 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 ouh ! N'écoutant que son courage, Percy part à sa poursuite. Hé, hé, hé ! Suis ce Diesel ! Vite ! Il vient de nous voler une guirlande ! Allez, plus vite, on accélère ! Ah, c'est malin ! Diesel 10 a maintenant toutes les locomotives à vapeur à ses trousses. Et tout ce petit monde le suit jusqu'à l'atelier des diesels. Tu n'es qu'un voleur ! Eh mais, il est à nous, ce sapin de Noël ! Oh, bravo ! Tu nous as aussi volé nos petites lumières ! Pareil pour cette guirlande de sapins ! Ce n'est pas juste ! Vous avez plus de décorations de Noël que nous ! C'est toujours la même histoire ! Les vapeurs passent avant les diesels ! Non, là, c'est toi qui exagères ! Le gros contrôleur aime toutes ses locomotives ! Oh ! Hé, les copains ! Regardez ce que le gros contrôleur nous a fait livrer pour mettre dans l'atelier ! Oh ! Salut, la compagnie ! Qu'est-ce qui vous amène ? Oh, waouh ! Mais regardez toutes ces jolies décorations ! Il est vraiment sublime, ce sapin ! Oui, a priori, c'est notre cadeau de Noël ! Tu vois ! Les locomotives à vapeur récupèrent leurs biens et retournent à la gare de triage. Seul Porcy s'attarde chez les diesels. Sidney, ça fait combien de temps que tu es perché là-haut ? Euh... Je ne crois pas que ça fasse si longtemps. Enfin... Euh... J'ai oublié. Oh, je peux t'aider ? Ça fait deux ans et demi. Vous rigolez ? C'est très, très long comme délai, non ? Ben... C'est juste un jeu de roue que j'attends. J'ai l'impression que la commande s'est perdue en route. Une idée fuse alors dans la cheminée de Porcy. Comme les quatre vents sont sur son chemin pour rentrer à la gare de triage, la petite locomotive en profite pour aller discuter avec le gros contrôleur. Au hangar, Thomas et ses amis sont bien contents d'avoir récupéré leurs décorations de Noël. Même si certaines ont mal vécu cette mésaventure et sont à moitié cassées. Oh ! Non ! Encore les diesels ! Je craque ! Arrête ! Tout va bien. Mais c'est... Je suis né ! Eh oui, Gordon ! C'est bien moi ! Je te remercie encore, Percy, de m'avoir offert le plus beau des cadeaux de la Terre. Grâce à toi, je vais pouvoir à nouveau me rendre utile et être efficace. Un cadeau ? On peut savoir lequel ? Mais je l'irai, Pardy ! Si je comprends bien, tu as offert un cadeau à un vieux diesel. Et après toutes les choses que les diesels ont faites aujourd'hui ? Noël, c'est l'occasion de faire preuve de gentillesse et de faire plaisir aux autres. Et justement, voilà pourquoi, mes amis, diesel et moi, on s'est tous dit que c'était plutôt vous qui devriez avoir ceci. Oh ! Oh ! Oh ! Mais il fallait ça ! Merci ! Merci ! Mais vous allez mettre quoi comme décoration si vous nous donnez les vôtres ? Seulement moi et mes nouvelles rangs, Pardy ! Ben quoi, je suis joli ! Bon, 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 bon ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives, rouges et vertes, marrons et bleus, Toute l'équipe brille de mille feux, Chacune a son rôle à jouer, Toujours partante pour nous aider, Avec Thomas et ses amis, La vie nous sourit. Thomas, le plus culoté, James, il nous fait rigoler, Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé, Emily a réponse à tout, Henry siffle douce et s'étouffe, Edouard prêt à nous aider, Tommy, lui, il est carré ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives, Rouge et vertes, marrons et bleus, Toute l'équipe brille de mille feux, Chacune a son rôle à jouer, Toujours partante pour nous aider, Avec Thomas et ses amis, La vie nous sourit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada